bonjour c'est charlie j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 13 février 2022 pour les signes d'air et on va commencer tout de suite par les gémeaux à plein qu'est-ce qu'on a un premier gémeaux suit ton instinct mais 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 pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ton gps intérieur fonctionne super bien même s'il y a encore tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus la route se dessine à mesure que tu la parcours les montagnes de doute cache parfois les panneaux de signalisation soit attentive et attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui se donnent qui te sont directement adressés donc vous êtes peut-être cette semaine en proie aux doutes par rapport à la suite par rapport à une décision que vous devez prendre ou à ce que est censé ressembler votre vie à ce que vous devez faire et et vous n'arrivez peut-être pas à prendre de décision ou à savoir dans quelle direction aller il n'y a qu'en avançant que la route se dessinera comme vous le dit la carte il n'y a pas de bon de mauvais choix il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision il ne s'agit que de d'agir en fonction de son coeur allez qu'est ce qu'on a pour les gémeaux cette semaine alors on a l'équilibre le 2 de feu et le page de feu il y a une direction dans laquelle vous voulez aller et vous n'y allez pas et ça devient pressant pas dans le dans le sens que ça devient urgent c'est qu'il ya une idée de pression ça devient on commence à vous presser ça devient pressant vous vous mettez la pression votre coeur vous met la pression et vous n'arrivez mais vous n'arrivez sans doute pas à bouger encore dans cette direction là à faire un pas dans cette direction là et pourtant pourtant ça vous appelle ça vous appelle de ouf il y a une nouvelle idée là qui qui émerge et en même temps le principe de précaution le principe de précaution qui vient peut-être vous frapper on parle de force équivalente en même temps il ya la passion en même temps il ya le principe de précaution et les deux sont peut-être à 50 50 en ce moment même si la la pression va se faire de toujours de plus en plus forte il va falloir lâcher un des deux partir dans une des deux directions à un moment donné parce que vous n'allez pas pouvoir vous maintenir comme ça sous pression pendant encore très très longtemps d'autant plus qu'il ya quelque chose vous savez bien que c'est vers là que vous devez aller et vous le sentez vous le sentez vous le sentez mais bon on me renvoie le sacro saint principe de précaution alors qu'est ce qu'on a sur l'équilibré s'il vous plaît qu'est ce qu'on a sur l'équilibré on a le 8 d'épée le 10 de l'ennui et la reine de coupe alors peu importe ce dont on parle vous entrevoyez très bien je pense que vous entrevoyez très 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 bien ce que ça peut donner en positif un ultra positif ce que vous avez je pense une conscience très aiguë de ce que ce projet ou cette idée peut donner si vous arrivez enfin une fois que ce sera développé quand ça marchera quand ce sera demain voilà sur le long terme vous avez vous savez ce que ça peut donner et vous le voyez très bien vous le visualisez très bien et en même temps et au moment où vous arrivez à le visualiser en même temps vous êtes assaillis de ces pensées oui mais oui mais si ça marche pas oui mais si ça se passe pas comme ça oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais et donc on en revient avec ces deux forces qui s'opposent là à l'intérieur de vous et je pense que votre équilibre intérieur peut-être votre équilibre psychique émotionnel là on est plutôt dans l'intériorité est quand même assez mise à mal parce que vous n'arrivez pas à vous résoudre en fait à suivre cet instinct là à faire ce pas en avant dans cette direction mais ce côté là là ce côté projet ce côté passion est en train je pense qu'il est en train de plus en plus de gagner du terrain de peser son poids parce que la pression va devenir trop grande à un moment de venir je pense qu'est ce qu'on a sur le deux de feu s'il vous plaît j'espère que la musique n'est pas trop fort ce qu'on a sur le deux de feu s'il vous plaît on a le diable glace de denis et le second à elle même on a le même message vous entrevoyez quelque chose voilà une notion de vision vous entrevoyez la possibilité d'un nouveau départ la possibilité de vivre quelque chose de vivre différemment une nouveauté et quand vous êtes dedans au moment donné voilà vous êtes dedans c'est bien c'est beau et paf d'un seul coup les peurs vous tombent dessus mais comme une chape de plomb quoi il y a un vrai conflit intérieur en vous vrai vrai conflit intérieur et vous ne savez pas force vous ne savez pas comment sortir de ce conflit là vous cherchez vous demandez des réponses à vos guides des réponses à l'univers la seule réponse et je pense qu'on vous la donne en permanence en permanence en permanence on ne va pas vous dire dans quelle direction il faut aller on va vous dire de suivre votre instinct de suivre votre intuition de suivre votre coeur c'est la seule réponse qu'on va vous donner donc moi je vous la redonne une nouvelle fois il ya quelque chose qui vous attire ça vous attire comme un aimant il ya une notion de magnétisme ici de quelque chose qui vous attire comme un aimant qui vous fait sourire qui vous fait du bien qui fait bondir votre coeur se gonfler votre poitrine vous vous rendez bien compte que c'est dans cette direction qu'il faut aller mais beaucoup beaucoup de conflits intérieurs beaucoup de peur vis-à-vis de ça le diable nous parle des des questionnements matériels peut-être de la peur de manquer la peur de perdre la peur de lâcher la peur de déménager la peur de tout ça toutes ces peurs qu'est ce qu'on a sur le page de feu s'il vous plaît on a le neuf des deniers le 4 d'épée on commence le jeu par la tempérance et on finit le jeu par la tempérance vous avez besoin de retrouver cet équilibre intérieur vous avez plus que besoin là de retrouver le calme de faire tomber la pression mentale voilà on me parle c'est intéressant parce qu'on me parle des deux têtes du gémeaux donc c'est comme s'il y avait une partie de vous qui voulait vraiment partir dans une érection et puis l'autre l'autre regarde toujours vers le passé ou dans l'autre sens mais comme pour ne pas voir quoi vraiment et donc avec deux forces qui qui s'opposent complètement donc là il est très important de travailler sur vous de travailler sur votre paix d'esprit faites des respirations de la méditation marché en pleine conscience faites les choses en pleine conscience on ne répétera jamais assez pour vous sortir de cette confusion mentale qui en fait vous laisse complètement immobile sur place quoi donc voilà c'est en retrouvant votre paix d'esprit votre calme intérieur que vous allez pouvoir faire un pas vous allez pouvoir entendre votre intuition écouter ce que vous dit votre instinct ce que vous dit votre coeur pour pouvoir faire un pas dans la bonne direction ok qu'est-ce que vous dit l'univers quel conseil il a pour vous cette semaine pour les gémeaux s'il vous plaît on a s'instruire de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent choisis un livre un article un podcast une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi peut-être que sur cette idée que vous avez sur ce projet ce qui va vous aider à vous notamment c'est très vrai pour le gémeaux ce qui va vous aider à vous sortir de l'angoisse à vous sortir de l'inconnu ainsi de vous renseigner à temps et à travers sur ce sujet jusqu'à ce que d'ingurgiter 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 des connaissances jusqu'à ce que vous maîtrisiez suffisamment pour être capable de faire ce pas en avant avec toutes les toutes les ceintures toutes les bretelles et tous les parachutes que vous aurez pu trouver quoi donc mais c'est aussi le travail sur soi ici avec la bougie un travail intérieur la connaissance intérieure voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une excellente semaine et puis on va passer au balance allez c'est parti pour les balances qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a pour les balances cette semaine courage vient de coeur par le pouvoir du coeur ancestral je détiens la force toute puissante se lancer avec le coeur plus que la tête c'est ce qu'on appelle le courage toute action envers toi-même est une opportunité ne passe pas à côté la formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton coeur que ta tête dans tes micro actions du quotidien tu sais cette douce voix qui ne fait pas flipper donc suivre le coeur cette semaine c'est ce qu'on vous encourage à faire avoir des petits actes de courage quotidien des petits actes de foi des petits actes spontanés ne pas écouter votre mental faire juste les choses comme elles viennent sans réfléchir à deux fois qu'est-ce qu'on a pour les balances cette semaine on a les amoureux oui le choix le choix le choix le roi de feu et le cède ah là là ça nous parle d'une décision effectivement décision 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 il faut vous décider à quelque chose ça fait peut-être d'ailleurs longtemps que vous êtes confronté à cette décision là à ce choix là et vous n'arrivez pas à la faire et ça vous demande parce que vous avez peur ça vous demande une bonne dose de courage ça peut concerner quelqu'un un homme ou une femme avec une énergie très très masculine masculine très va-t'en-guerre on dit va-t'en-guerre c'est une décision c'est un choix un choix important il y a un choix important là auquel vous êtes confronté peut-être depuis longtemps ou alors qu'il s'impose à vous cette semaine en tout cas un choix avec des conséquences sinon ça ne demanderait pas de courage mais vous êtes poussé à le faire on vous demande de le faire on vous demande d'agir on vous demande de mettre en place en tout cas vous vous sentez vraiment poussé vers quelqu'un ou dans une direction à poser une action poser une action c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui prend une grande part de vos processus internes c'est comme si vous n'arriviez plus à vous concentrer sur autre chose que ça c'est peut-être une énergie c'est potentiellement une énergie extérieure quelqu'un peut-être qui vous a qui vous met dans tous vos états ça peut être ça ou quelque chose qui vous met dans tous vos états et cette situation requiert une décision et avec le set d'eau et les amoureux c'est pas n'importe quelle décision c'est quelque chose d'impactant on va voir on va voir parce que là je suis en train de me laisser emporter dans le truc on va aller voir qu'est-ce qu'on a sur les amoureux s'il vous plaît on trouve deux de coupe le cavalier de denier et le deux d'épée je pense que vous en fait ce qu'on m'envoyait là juste avant c'est cette idée que là je pense qu'on parle plutôt d'une énergie extérieure une personne ou une situation ça n'a pas d'importance vous remettez ça vis-à-vis de ce que vous vivez il y a quelque chose qui vous plonge dans un émoi qui réveille en vous des trucs vous saviez même pas que c'était là et c'est pas tant la personne c'est pas tant l'énergie en face qui vous fait peur que ce que ça réveille en vous c'est ce qu'on voit avec le double deux ici notamment le deux d'épée vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre vous ne savez pas ce que ça peut donner est-ce que c'est du lard ou du cochon est-ce que c'est pour une nuit ou pour la vie est-ce que c'est pour jouer ou est-ce que c'est sérieux enfin voilà et en plus de ça ça réveille des choses en vous vous ne savez pas d'où ça vient et ça vous fige ça vous fige d'où cette décision que vous n'arrivez pas forcément à prendre le cavalier de Denis nous dit que potentiellement c'est une situation qui dure depuis un certain temps maintenant mais il y a cette impossibilité à voir ce que ça va donner ensuite pareil avec le set d'eau on ne sait pas ce qui nous attend ce qui nous attend au tournant ben non vous ne pouvez pas savoir vous ne pouvez pas deviner comment ça va se finir comment ça va se passer voilà soit c'est je pense que c'est un petit peu ça dans votre tête on a cette décision alors ça peut être un choix entre deux personnes d'ailleurs aussi peut-être que vous avez potentiellement deux relations possibles ou deux directions dans laquelle aller c'est intéressant parce que vous voyez bien dans quelle direction ils regardent et les cartes sont tombées comme ça donc si c'est un choix entre deux personnes deux énergies deux situations peu importe vous mettez ça dans votre contexte je pense que vous savez très bien où vous devez aller vous savez très très bien où vous devez aller c'est intéressant qu'est-ce qu'on a sur le roi de feu s'il vous plaît qu'est-ce qu'on a sur le roi de feu la méditation enfin le 4 d'épée le 9 de denier et le 7 de bâton je pense que vous n'arrivez même plus à vous fier à vous-même en fait ou alors vous ne savez même vous ne savez même pas si vous pouvez vous fier à vous-même alors que bon là c'est assez clair en vérité ce qui se passe enfin en tout cas le choix vers lequel on vous conseille on vous pousse à tendre mais vous vous n'arrivez peut-être pas à démêler le vrai du faux intérieurement ou dans une situation et du coup ça vous bloque sur place le cap d'épée vous invite à revenir à vous-même à sortir de vos tergiversations mentales à vous extraire d'une situation qu'elle soit matérielle ou mentale pour y voir plus clair ne serait-ce qu'intérieurement parce qu'il y a cette idée que vous entrevoyez très bien les possibilités quelque chose de beau de sympa et en même temps c'est comme si vous extrapoliez sur ce qui pourrait se passer de mal si je devais donner un exemple pour illustrer c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous avait vraiment tapé dans l'oeil et quelqu'un qui vous faisait la cour qui vous faisait vraiment du rentre-dedans quelqu'un d'assez voilà d'assez flamboyant voire de flambeur peut-être quelqu'un qui peut apparaître comme un joueur et du coup vous savez pas trop à quoi vous attendre et donc vous attendez au meilleur comme au pire en fait et donc vous passez de l'un à l'autre en permanence le set d'eau vous parle aussi de faire des recherches de discuter peut-être si c'est une personne de discuter avec cette personne d'expliquer vos doutes vos hésitations et puis si c'est une situation quelconque de faire des recherches dessus pour savoir où vous mettez les pieds donc quand on vous dit le set d'eau quand il vous dit cesser de procrastiner ça veut pas dire qu'il est temps de prendre cette décision c'est à dire qu'il est temps aussi de faire quelque chose par rapport à cette situation ou cette personne et donc de faire de vous renseigner de faire vos recherches ce qui va vous permettre aussi après de faire votre choix éclairé éclairé donc éclairer cette situation vous en avez besoin alors qu'est-ce qu'on a sur le set d'eau on a le 4 de bâton je vous disais éclairer la situation l'ermite et le soleil je pense que malgré tout c'est quelque chose dont vous avez très envie de toute façon c'est quelque chose le roi de feu nous l'a déjà dit c'est quelque chose ou quelqu'un ou une situation en tout cas que vous avez très envie de vivre mais qui vous pousse dans vos retranchements aussi c'est un petit peu l'inconnu ici et ça vous fait très envie malgré tout moi je pense que vous allez y aller je pense que vous allez choisir ça de toute façon alors peut-être pas cette semaine encore que encore que pour certains à la fin de la semaine on sort de sa réserve et on va prendre le soleil on décide de se révéler au grand jour je pense que pour certains c'est ça vis-à-vis d'une personne ou d'une situation alors c'est peut-être l'autre envers vous ou quelqu'un de votre entourage que vous connaissez ou c'est vous mais là il y a une idée de sortir de l'ombre et d'officialiser quelque chose ou alors de de dire oui ou de dire qu'on veut passer à la suite ou de voilà quelque chose comme ça de sortir de sa cave sortir de sa réserve parce que bon bah pas procrastiner pendant 115 ans non plus bon allez quel conseil on a pour les balances les conseils de l'univers pour vous j'adore merci 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 on a écouté son coeur respire profondément pose la main sur ton coeur écoute le battre à l'intérieur de ton être respire à nouveau fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsations te guider je pense que vous voulez vous voulez ça voilà et à mon avis vous allez aller vers ça donc écoutez votre coeur et soyez courageux et courageuse je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une excellente semaine et puis on va passer au verso allez les versos c'est intéressant parce que je fais tout le temps les versos en dernier parce que quand bien même j'adore ce signe j'ai toujours celui auquel j'ai plus de mal à me connecter c'est tellement différent allez qu'est-ce qu'on a pour les versos arbitre libre tu devrais faire tu devrais faire ci tu devrais faire ça moi je serais toi et patati et patata voyons voyons il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire taisez-vous je m'en fiche comme de ma première culotte et je ne vous ai rien demandé es-tu libre de tes choix le libre arbitre c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton coeur malgré les doutes bon vous vous affranchissez cette semaine mes chers amis versos on va aller voir j'ai envie de vous écouter d'arrêter de vous c'est intéressant parce que le versos c'est le signe de la rébellion de la liberté de l'anarchisme et en même temps ça peut être des êtres éminemment éminemment conformistes c'est très 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 particulier il y a une ambivalence chez ce signe qui peut être particulièrement extrême donc bref le libre arbitre est le sujet de votre semaine le fait de dire aux autres de s'occuper de l'air derrière allez qu'est-ce qu'on a pour les versos cette semaine de quoi on parle on a la reine d'air le set d'air et le page de terre ok donc il y a effectivement des énergies alors ça peut être des énergies extérieures ou des énergies intérieures qui vous disent de revoir vos plans qui vous disent que vous ne devriez sans doute pas faire ça ou que vous devriez faire comme ci vous devriez faire comme ça vous devriez réfléchir vous devriez machin vous devriez truc et patin et couffin et bidule et tralala bon super je pense que vous vous êtes à un état à un moment de votre vie là où vous savez très bien ce que vous devez faire et en puis vous demandez plus rien à personne la reine d'air c'est ce qu'elle nous dit vous avez acquis de l'expérience vous n'êtes plus un enfant vous n'êtes plus un petit garçon vous n'êtes plus une petite fille merci d'être venu mais maintenant je fais les choses comme j'ai envie de les faire si vous n'êtes pas content c'est pareil vous avez envie vous en avez marre en fait d'être materné je pense c'est ce que nous dit le page d'air vous avez envie de vivre par vous même de vivre pour vous même vous n'êtes plus un enfant c'est ce qu'on voit il y a des gens ils ont 50 ans et leurs parents leur disent encore tu ne devrais pas faire ça ou machin ou truc ouais merci mais non merci on est un petit peu dans ce contexte là cette semaine de prendre les décisions pour vous même par vous même et puis voilà on va aller voir qu'est-ce qu'on a sur la reine d'air alors pour certains et certaines ça pourrait être excessif c'est à dire que vous pourriez tellement être exaspéré par ce genre de comportement que vous pourriez totalement faire la sourde oreille même aux conseils un petit peu positifs ou en tout cas plus positifs ou vraiment pour les personnes qui veulent vraiment vous aider donc soyez aussi conscient et consciente de quand de quand vous êtes obtus ça pourrait être ça qu'est-ce qu'on a sur la reine d'air on a l'as de denier le 8 de bâton et le valet d'épée j'allais dire il y a des notions de décision et puis j'avais pas vu mais là effectivement avec la reine d'air on a la prise de décision il y a des notions de décision ici alors vous avez peut-être déjà pris une décision ou vous êtes très poussé à prendre une décision c'est intéressant parce que dans le même jeu on a en même temps le mouvement rapide et en même temps la lourdeur et l'hésitation vous faites fi vous faites fi de la lourdeur et vous faites fi de l'hésitation alors que ce soit la vôtre ou celle des autres il y a une notion de surprise il y a une notion de surprise peut-être que justement on n'est pas habitué chez vous à ce genre de comportement ou à vous voir agir de la sorte ou voilà on vous a jamais vu comme ça voilà et là vous je ne dirais pas que vous tapez du poing sur la table mais vous actez vous actez vous laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus vous prenez les devants vous êtes plutôt vous êtes dans l'action vous êtes dans la réalisation et vous vous faites fi vous faites fi de ce qui ne bouge plus dans votre vie vous vous faites fi de ce qui ne vous sert plus vous vous faites fi de ce qui est lourd vous n'avez plus envie d'entendre parler de ça il y a autre chose qui vous attend il y a autre chose qui vous attend potentiellement il y a quelque chose qui se manifeste cette semaine et vous allez avoir très très envie d'aller dans cette direction là parce que ça c'est bon vous en avez soupé j'ai l'impression de la stagnation qu'est-ce qu'on a sur le 7 terre on a le 8 d'épée l'ermite et le 6 d'épée oui pour certains vous êtes encore tiraillés vous êtes encore tiraillés de toute façon on le voit quand on a des contraires comme ça et des contraires comme ça c'est souvent qu'on est encore tiraillé et quand on se laisse toucher par les propos extérieurs c'est aussi parce qu'ils résonnent à l'intérieur donc là il y a une idée quand même d'être soi-même tiraillé d'avoir très envie d'aller vers quelque chose ou de vivre sa vie comme on l'entend et en même temps intérieurement même si vous ne le montrez pas de continuer à être tiraillé entre le fait de vivre autre chose de partir et par rapport à tout ce qui nous retient tout ce qu'on a dans notre vie qui nous retient ça peut être un mariage ça peut être des enfants ça peut être les possessions ça peut être le travail ça peut être des attitudes ça peut être ce que vous avez construit de manière générale qui crée des entraves et en ce moment vous êtes entravés peut-être que ça revient aussi cette semaine le fait d'être entravés mentalement émotionnellement dans la vie de tous les jours entre la direction que vous voulez prendre là où vous voulez aller et ce qui vous retient encore dans la situation dans laquelle vous êtes et il y a cette idée cette semaine d'être très plongée dans ses pensées par rapport à ça il y en a cette semaine qui vont se demander vraiment est-ce que j'ai vraiment le choix est-ce que j'ai vraiment le choix de partir ou de rester ou de faire différemment il y en a qui vont peut-être parce que c'est très verso ça a commencé à se lancer dans des questionnements métaphysiques est-ce que tout n'est pas prédestiné est-ce que le libre arbitre existe voilà mais dans un espèce d'élan un petit peu fataliste un petit peu pessimiste comme ça peut arriver au verso vous savez rien n'a de sens tout est inéluctable un petit peu voilà un petit peu ces élans et élans d'esprit là qui pourraient vous assaillir cette semaine qu'est-ce qu'on a sur le page du terre on a le valet de coupe 4 épées et le 2 de coupe qu'est-ce qu'on a là on a comment dire ça ça rejoint je pense la nouveauté qu'on avait là mais ça sort de l'ermite qui est là ça sort de cette réflexion de ce retour à soi de ce voilà il y a peut-être alors il y a peut-être une nouvelle personne ou il y a peut-être en tout cas une nouvelle énergie c'est comme si on vous apportait c'est comme si on vous apportait une réponse comme si l'univers vous apportait une réponse cette semaine en fin de semaine enfin en tout cas via cette introspection via votre méditation votre retour à vous-même votre questionnement qui pourrait y avoir cette semaine pour certains d'entre vous vous allez recevoir une réponse parce que dans ce tirage il y a ce questionnement mais qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce que je veux vivre qu'est-ce qui me rend heureux parce que le verso pour trouver ce qui le rend heureux ce qui le fait vibrer ce qui le réveille ça peut être compliqué et je pense que de cette introspection va sortir ça cette notion de qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente bien qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois heureux ou heureuse dans quoi il faudrait que je me lance dans quoi il faudrait que je m'investisse parce que le le verso c'est difficile de s'investir pour lui dans le sens où il ne peut s'investir que dans ce qui a du sens dans ce qui fait sens et peut-être que vous n'avez jamais vraiment trouvé ce qui faisait sens pour vous ou alors ça a eu un sens à un moment donné et puis après ça s'est terminé et là c'est comme si on vous apportait une réponse et il y a un espèce de soulagement mais en même temps d'ouverture de coeur en même temps qui pourrait se passer pour certains mais qui est issue de cette introspection qui est issue de ce questionnement sur la vie qui pourrait venir vous rencontrer en milieu de semaine et du coup après l'envie l'envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau l'envie de commencer quelque chose voilà et à la fin de la semaine il y a une idée de nouveauté mais parce que vous avez on vous a apporté on vous a donné un cadeau on vous a apporté une réponse on vous a donné quelque chose qui va vous permettre une espèce de réalisation de retour à vous même il y a une notion de se sentir apaisé en fin de semaine vis-à-vis de questionnements intérieurs ça peut avoir des matérialisations concrètes dans votre vie quotidienne c'est assez mystique comme énergie ici en tout cas l'envie après de vous lancer sur quelque chose de nouveau ou avec quelqu'un d'autre ou alors vous prenez conscience de ce que vous voulez dans votre vie vraiment de ce que vous voulez vivre et jusque là ça vous avez potentiellement échappé bon ok on va aller voir ce que l'univers en stock pour vous quels conseils on a pour vous cette semaine j'ai une carte qui est à l'envers je crois non c'est pas celle-là c'est celle-là ok on vous invite à faire une pause pour cette semaine vous vraiment très fortement faites une pause dans les processus que vous avez en cours posez prenez votre décision celle que vous avez à prendre mais surtout faites une pause faites une grosse session d'introspection cette semaine je pense que vous allez en tirer beaucoup de positifs et on a soufflé souffle ta vérité souffle tes projets souffle tes envies et tes rêves partage-les écris-les parle-en toujours plus loin toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut donc souffler ça nous parle aussi de ce temps de retour à soi mais n'hésitez pas aussi parce qu'on a quand même pas mal d'air ici à communiquer sur ce que vous voulez sur ce que vous ne voulez plus pour pouvoir aussi décanter des situations l'ermite et le 4 d'épée nous parlent aussi de la communication céleste la communication subtile donc n'hésitez pas à communiquer en vous-même avec vous-même avec vos guides vous allez recevoir il y a des notions de recevoir des compréhensions cette semaine ou un cadeau quelconque qui va vous faire comprendre ce que vous voulez en fait voilà bon bah écoutez c'est pas mal c'est pas mal je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une excellente semaine et puis à très bientôt salut 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 Sous-titrage FR ?